Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Coup d'éclat après des propos racistes au Parlement français. Le député et les filles du Val-d'Oise Carlos Martens Bilongo victime d'une injure raciste à l'Assemblée nationale. La vision météo indique une détouration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase ? Pardon ? Non mais... Non mais c'est pas pour ça. Non mais... Attendez mes chers collègues. Non mais... Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Qu'il retourne en Afrique. Grégoire de Fournat, représentant parlementaire du parti Rassemblement National, RN, de Gironde, a interrompu Carlos Martens Bilongo, représentant du parti d'extrême-gauche-France Insoumise, LFI, lors d'une session de l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement. Question sur les migrants. Ce jeudi 3 novembre 2022 à l'Assemblée nationale, le parlementaire était en train de poser une question au gouvernement à propos d'un bateau de migrants bloqué en mer Méditerranée lorsqu'il a été interpellé par le député, RN, Grégoire de Fournat. Qu'il retourne, en Afrique, à lancer l'élu de Gironde. L'incident raciste a provoqué une grande indignation au Parlement français à Paris. Le chaos est immédiatement installé dans l'hémicycle, conduisant Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, à suspendre temporairement la séance et finalement la reporter à vendredi. Monsieur le président, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Carlos Martens Bilongo. J'aimerais dire à tout le monde ici qu'aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France, ils ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre. Depuis quatre mois, nous suégeons ici et on voit la vraie face au Rassemblement national. C'est honteux, complètement honteux d'être renvoyé à cette couleur de peau aujourd'hui. Jamais de ma vie, j'ai été enseignant dans ma vie. J'ai eu tous les métiers du monde. Aujourd'hui, je suis député de la nation et me faire insulter, c'est totalement honteux. Et de voir que le président du groupe du Rassemblement national ne demande pas à la personne qui a proposé cette insulte de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi. Et encore une fois, c'est un message qu'on envoie à la nation. Il y a beaucoup de personnes qui ont mal couleur de peau, qui sont basanées, qui ont des teints, qui ne correspondent pas à d'autres personnes. Et à chaque fois, on les renvoie à leur couleur de peau, on les renvoie à repartir en Afrique. Ma question est portée sur des personnes qui sont en mer et qui veulent être escapées. Il y a des personnes, des femmes enceintes, des enfants qui sont en mer aujourd'hui. Ma question est portée sur SOS Méditerranée. Je n'ai pas pu apporter ma question. Ça me désole encore une fois. Vous avez le compte rendu de l'Assemblée nationale, vous pouvez réécouter effectivement aussi. Vous pouvez l'écouter. Je n'ai pas envie de le répéter. Ça ne me fait pas plaisir. Quelle sanction, monsieur ? Il a débuté cette législature, il a eu des épisodes de ce genre. Non, pas d'une gravité aussi forte. Attendez, juste pour remettre les choses en place. Nous avons un député de notre groupe qui, au nom de notre groupe, posait une question sur un sujet qui est un sujet humanitaire absolument urgent. C'est-à-dire des gens qui sont aujourd'hui en mer, avec, et Carlos Martins Bilongo le disait, avec en plus des conditions météorologiques qui sont extrêmes pour les jours à venir, et donc des questions de sauvetage de personnes, qui sont juste le respect du droit de la mer notamment. Alors qu'il posait cette question-là, un député du Rassemblement national, effectivement, monsieur de Fournasse, lui crie dans l'Assemblée, retourne en Afrique. Dans la langue française parlée, il était impossible de distinguer si son interjection visait le député du parti de gauche ou les personnes sur le bateau. Martins Bilongo avait immédiatement répliqué, pas du tout. Un grand tumulte s'est produit dans le Parlement et de nombreux députés ont crié, dehors, dehors. Après l'interruption de la séance, Martins Bilongo a parlé de honte. « Aujourd'hui, on m'a réduit à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis un député français, a-t-il déclaré. » L'interjection révèle le vrai visage du Rassemblement national. Mathilde Panot, chef de file du groupe d'extrême-gauche La France décomplexée à l'Assemblée nationale, a demandé que M. de Fournat soit soumis à la sanction la plus sévère pour un législateur français, l'expulsion. « Les racistes comme lui n'ont pas leur place dans notre Parlement, a tweeté Mathilde Panot. » De Fournat a déclaré qu'il faisait référence aux migrants et a tweeté que le groupe La France insoumise avait détourné ses mots dans une manipulation honteuse. « Ma réponse concernait le bateau et les migrants, évidemment pas mon collègue, a-t-il tweeté. » Les parlementaires d'autres groupes politiques ont demandé des sanctions sévères contre le député de droite. Après l'incident, le député de droite a parlé d'un malentendu. Dans son interjection, il aurait fait référence aux réfugiés sur le bateau et non à son collègue parlementaire du groupe de gauche. Ce dernier n'a pas présenté d'excuses dans l'immédiat. « Les politiciens des autres partis ont condamné l'incident avec la plus grande fermeté. » « Le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie, a déclaré la première ministre Elisabeth Borne. » « Quelle honte ? » a écrit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. « Le Parlement se réunira vendredi pour décider de la sanction à infliger à M. de Fournat. » L'expulsion, la sanction la plus sévère infligée à un législateur, n'a été prononcée qu'une seule fois sous la Vème République française, à l'encontre d'un député communiste, Maxime Grometz, pour avoir perturbé une session parlementaire en 2011. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Laissez-moi la fin. Laissez-moi la fin. Merci.